Salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. On est ensemble dans la série Transformation. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi je mange moins de viande qu'avant. Alors oui, je mange moins de viande alors que j'adore ça. Avant, j'en mangeais quasiment à tous les repas. Je suis ce qu'on appelle une véritable carnassière. Et pourtant, j'ai réduit. J'en mange deux fois moins, voire même trois fois moins qu'avant. Alors ça ne m'est pas venu comme ça. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais manger moins de viande, comme ça. Non, ça vient d'une influence des médias, que ce soit à la télé ou sur Internet. Effectivement, ça m'a poussé à me remettre en question. La première raison que l'on entend souvent, c'est le mauvais traitement des animaux. Alors oui, effectivement, ça compte. Il y a aussi l'industrialisation, le manque de traçabilité et aussi ce que mangent les animaux. Ça peut être aussi les médicaments, les traitements que les animaux reçoivent. Et tout ça fait que la viande, elle est de moins bonne qualité qu'avant. La viande que l'on mange aujourd'hui, elle n'est plus du tout celle que l'on mangeait il y a quelques années. J'ai diminué ma consommation de viande aussi pour des raisons de coût, parce que la viande, ça coûte cher. Et aussi pour des raisons de santé, parce que notamment la viande rouge, ça contient beaucoup d'acides gras saturés. Alors évidemment, je me suis remise en question, et certainement vous l'avez peut-être vous fait aussi, comment est-ce que je peux remplacer la viande ? Eh bien la viande, on peut la remplacer de différentes façons, notamment avec des protéines végétales, en associant des céréales, des légumineuses. Il y a énormément de recettes aujourd'hui. On peut faire des galettes végétales, on peut faire pas mal de choses qui permettent de remplacer la viande. Donc moi j'ai choisi par goût et aussi par culture de ne pas totalement éliminer la viande et de ne pas devenir végane. J'espère que les véganes pourront entendre que oui, par choix, par goût, on peut continuer à manger de la viande. Et non, je ne suis pas un monstre. Et oui, je l'assume et ça se respecte tout autant que le fait d'être végane. Comme vous l'avez dit, j'ai réduit ma consommation par deux, voire même par trois de viande. Désormais le matin, je ne mange plus de jambon, je mange des œufs. Oui, ça reste d'origine d'animal, mais ça n'est pas de la viande. Le midi, je mange des protéines animales, mais j'ai réduit ma portion par deux. Je mange la taille de la paume de ma main. Voilà ce que représente ma portion de viande pour le midi et non pas la main entière. Et le soir, je mange des protéines d'origine végétale uniquement. Je ne mange plus de viande le soir. Les bénéfices que je tire de ce changement, c'est véritablement un bien-être intérieur, une meilleure digestion, moins de brûlure au niveau des intestins, moins de brûlure d'estomac, un meilleur transit. Donc honnêtement, je vous invite à diminuer votre consommation de viande. C'est meilleur pour votre santé, c'est meilleur pour votre porte-ponnaie et c'est meilleur aussi pour la planète. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai partagé mon point de vue sur ma consommation personnelle de viande. Je n'en fais évidemment pas une généralité. Je sais qu'on est tous différents et qu'on a tous un rapport différent à la viande et à la consommation des produits animaux. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et écrire un petit commentaire sur vos impressions personnelles, sur vous, comment vous consommez votre viande. Ça m'intéresse de le savoir. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Je vous ai mis en lien dans la description les 10 conseils pour être top physiquement ainsi que le lien pour vous inscrire à d'autres programmes de transformation T2S. Je vous dis très bonne journée à vous. À demain ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501